Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo mes 10 livres préférés. C'est un tag qui circule sur YouTube et j'ai été taguée par Colorphila. Merci beaucoup Colorphila, c'est la première fois que je suis taguée pour réaliser ce genre de vidéos. Ça me fait super plaisir. Si j'avais tourné cette vidéo il y a un an, je n'aurais pu vous montrer que des livres de Johanna Bassefort parce que je coloriais exclusivement dans ces livres. Mais ça tombe bien pour vous, cette année ma bonne résolution a été de m'ouvrir aux autres illustrateurs. Et c'est pour ça que je vais pouvoir vous présenter aussi des livres d'autres illustrateurs qui figurent dans mon top 10 de mes livres préférés. Alors en 10ème position je vous mets le Thomas Kinkade Disney Coloring Book. Ce livre est vraiment trop trop beau. Par contre il m'impressionne un petit peu parce qu'il y a énormément de détails à colorier. Donc j'ai commencé une image dedans. Mais je vais vous avouer je l'ai un petit peu abandonnée. Je me suis découragée avant la fin. Probablement que je la reprendrai un jour parce que c'est un petit peu bête de m'arrêter là. J'ai quand même fait le plus gros du travail. Mais pas tout de suite. Voilà donc le livre qui est dans mon top 10. En numéro 10, les couleurs sont vraiment superbes. Il y a des jeux de lumière. J'ai vraiment envie d'apprendre en suivant les modèles de Thomas Kinkade. Alors en numéro 9, je mets Savane Sauvage de Millie Marotta. Je l'ai trouvé d'occasion sur Marketplace. Sur Facebook. Il y a quelques petits motifs au marqueur dedans. Mais vraiment pas grand chose. Ce n'est pas du tout dérangeant pour moi. La plupart des pages sont complètement intactes. Millie Marotta dessine les animaux de façon extrêmement précise. Les formes sont vraiment magnifiques. Et sa spécialité, c'est de mettre des motifs intriqués sur ses illustrations. Donc ça peut sembler impressionnant au début. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des jolies choses dans ses livres. Dès que je m'y mettrai, je vous ferai des petits tutos. J'ai déjà hâte de commencer. Alors numéro 3, Rita Burman. C'est aussi un livre que je viens d'acquérir. Je vais d'ailleurs vous faire un petit haul tout bientôt. Parce que j'ai énormément agrandi ma collection de livres ces derniers temps. Vous en verrez certains dans cette vidéo. Mais pas tous. Donc je vais vous faire un petit haul avec tous les livres que j'ai acquis. Voilà, Rita Burman, j'aime vraiment beaucoup son univers. Il y a des morceaux déjà coloriés dans ses livres. Ici, j'ai réalisé une petite pieuvre. Je vais vous poster le tuto complet sur ma chaîne. J'ai voulu colorier cette page de façon facile et rapide. Donc en une après-midi, c'était bouclé. Ce qui est très amusant dans ce livre, c'est que vous voyez, vous avez le rabat ici qui vous permet d'avoir ici l'image qui est ici au verso. Mais vous pouvez aussi choisir de mettre votre page numéro 1 à la place. Donc c'est comme ça que vous pouvez avoir votre propre coloriage sur la couverture du livre. J'aime beaucoup ces illustrations qui sont vraiment pleines de poésie. Et surtout, chez Rita Burman, ce que j'adore, c'est sa façon de colorier. Avant de commencer un coloriage de Rita Burman, je vais toujours regarder dans sa galerie pour m'imprégner de sa façon de colorier qui est vraiment remplie de joie, de tâches de couleurs. C'est magnifique. D'ailleurs, je me suis totalement inspirée de sa façon de colorier pour faire cette baleine ici. Je vous zoome un petit peu. Voilà, vous voyez ici, j'ai vraiment mis des petites tâches de couleurs à gauche, à droite pour vraiment rester dans le style de Rita Burman. Sur les tourbillons, j'ai fait aussi un dégradé avec des tâches de couleurs au milieu. Et franchement, c'est un voyage qui m'a vraiment beaucoup plu de me plonger dans sa façon de colorier pour colorier cette page. Je vais donc prendre beaucoup de plaisir avec Le Monde Sous la Loupe, Sous l'eau, qui offre énormément de possibilités au niveau coloriage. En numéro 7, et oui, je ne peux pas faire l'impasse sur Joanna Basford, elle reste mon illustratif préféré. Océan perdu est le tout premier livre que j'ai acheté de Joanna Basford. C'est le livre qui m'a fait rentrer dans la passion du coloriage pour adultes. J'ai colorié quelques pages dedans. Voilà, celle-ci, c'est ma toute première page de coloriage. Je n'ai même pas pensé à utiliser une lataron pour faire les bulles, je les ai faites à main levée. Voilà, je regarde cette page avec beaucoup d'affection. Je me rappelle que c'est la toute première page que j'ai coloriée dans un livre de Joanna Basford. Ici, c'est une page pour laquelle j'ai suivi un tuto d'Olivier Odorant dont je vous ai déjà beaucoup parlé. J'aime beaucoup suivre des tutos, donc j'en suis sur, je dirais, à peu près la moitié de mes pages de coloriage. Je trouve ça vraiment très relaxant de suivre des tutos. On ne se prend pas la tête, on prend juste le crayon qu'on vous dit de prendre et on applique la couleur sur sa page. J'aime vraiment beaucoup faire ça quand j'ai envie de me relaxer. Voilà, ici, ça, c'est un de mes éternels en cours. Ça fait déjà vraiment longtemps que je l'ai commencé, genre il y a deux ans. J'adore cette page, mais alors il y a tellement de détails que je me suis un petit peu découragée avant la fin. Certainement qu'un jour, je la reprendrai, parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà des projets pour le fond et pour le reste des algues. Donc je la reprendrai certainement un jour. Je l'ai commencé au Derwent Intent's, donc je la terminerai très probablement avec ses crayons. Voilà, ici, c'est une page que vous connaissez bien, puisque j'ai posté toutes les étapes de cette page en tutoriel sur ma chaîne. La double page dans l'ancée en perdue que j'ai fait en duo avec Color Passion. Ici aussi, c'est une des toutes premières pages que j'ai faites. Je n'avais que les Derwent Intent's à l'époque, donc on voit bien que ça a laissé pas mal de traces. Je n'étais pas du tout expérimentée avec ses crayons, mais j'aime quand même bien le résultat final. Je trouve que chaque page qu'on colorie représente une étape de notre évolution dans le coloriage et de notre progression. Et donc moi, je pense qu'on peut toujours être fier de sa page de coloriage, même s'il y a des choses qui sont moins bien faites, même parfois il y a des choses qui sont un petit peu ratées. Je pense qu'on peut toujours être fier, parce que chaque page représente une étape dans notre progression. Et elle représente surtout tout le plaisir qu'on a mis à la colorier. Alors, numéro 6, je reste dans Jaune à Basseford, l'édition artiste. J'ai plusieurs éditions artistes, donc je ne voulais pas vous les mettre toutes dans mes 10 livres préférés, sinon ça aurait pris trop de chiffres sur la liste. Donc j'ai choisi Fora enchantée, qui est la seule édition artiste dans laquelle j'ai déjà fait quelque chose. Vous voyez, c'est les mêmes images que dans le livre, mais le papier est vraiment très très épais. C'est du papier... Pas du papier aquarelle, parce qu'il n'est pas à grain. Il est très lisse, donc on peut facilement dessiner avec des crayons dessus. C'est au moins du papier 300 grammes. Donc pour faire de l'aquarelle, de la peinture, des crayons aquarellables, vous pouvez vraiment vous amuser. Avec ce livre, vous pouvez vous lâcher. Les pages sont détachables, donc si vous aimez afficher vos coloriages sur le mur, vous pouvez le faire sans abîmer le livre. J'aime vraiment beaucoup cette édition. Il y a 20 affiches à encadrer. Ce sont, à mon avis, les plus beaux dessins de Forêt Enchantée. J'irais peut-être qu'il en manque un ou deux. Dans les plus beaux, ici, j'ai vu beaucoup de modèles avec un ciel-galaxie derrière. Donc ça, je pourrais vraiment m'amuser à faire un ciel-galaxie à l'aquarelle sur ce coloriage-ci, avec le papier vraiment épais. Je trouve ce renard totalement magnifique. Voilà, ici, c'est la page que j'ai coloriée dans ce livre. Oh, Derwentingtons. Vu qu'il y avait beaucoup de place, j'ai dessiné l'arbre ici, sur le côté, et je vous ai fait une petite vidéo sur comment dessiner un arbre. Bon, je n'ai pas pu vous dessiner exactement celui-là, parce que je n'avais pas filmé. Mais j'ai dessiné un autre arbre ensuite, et vous pourrez suivre très facilement comment dessiner un arbre au Derwentingtons. J'ai aussi fait un tuto sur la manière de faire des feuilles floues en arrière-plan pour donner une impression de profondeur. Vous avez chacune des étapes de ce coloriage sur ma chaîne, si ça vous intéresse. Il faut descendre tout en bas, parce que ce sont mes toutes premières vidéos. Alors, en numéro 5, nous avons Monde des fleurs. C'est un livre que j'ai hésité à acheter. Je vais vous avouer, parce que, en fait, je n'adore pas du tout colorier les fleurs. C'est étrange, vous allez me dire, pour une fan de Johanna Basford. Mais non, les fleurs en soi, ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ici, j'ai commencé la page avec Suzanne Berry. Mais finalement, je l'ai quand même pris, parce qu'il y a beaucoup de pages, notamment celle-ci, que je trouve vraiment magnifique, qui appellent vraiment à la poésie et au voyage. Ici, même si c'est des fleurs, j'adore cette page. Voilà, ce livre m'attire énormément. La bulle de verre ici est vraiment très, très jolie. Ici, c'est aussi une page très, très poétique. Ici, j'ai ajouté la fée à l'intérieur de la couronne de fleurs. Celui-ci, c'est une page avec rien que des fleurs. Normalement, je ne l'aurais pas coloriée, mais Johanna Basford a fait une compétition de coloriage, donc ça a été une motivation suffisante pour prendre mes crayons et colorier les fleurs. Voilà, ici, on voit que j'aime bien ajouter des détails dans mes coloriages. J'ai suivi un tuto de Chris Chang pour toute la couronne de fleurs et j'ai ajouté moi-même, au crayon Polychromos, le nid des marsipilamis, les cinq petits marsipilamis et l'oiseau rigolo qu'on voit dans ces BD. J'aime bien ajouter une petite touche personnelle à mes coloriages pour faire qu'ils soient différents de ces des autres, même si j'ai suivi un tutoriel que beaucoup de personnes ont déjà suivi. Cette page-ci est totalement magnifique. J'ai un projet pour cette page-ci. Ça fait déjà à peu près un an que ce projet trotte dans ma tête. Un jour, je trouverai le temps de le réaliser. Ici, la Maison des Fées, qui est le coloriage qui est le plus apprécié sur ma chaîne YouTube. Il est regardé tant en français qu'en anglais. Il y a énormément de personnes qui prennent le temps de suivre toutes les parties de ce coloriage complet que j'ai posté. J'ai utilisé à peu près tout ce que j'avais. C'était aussi pour une compétition de coloriage de Johanna Basford. Donc je me suis fait plaisir. C'est vraiment le coloriage où je me suis fait plaisir. Ce n'était pas un tutoriel à la base. J'ai colorié à ma façon, simplement en expliquant chacune des étapes. Donc j'ai utilisé des pastels tendres, des prismacolores, des Polychromos, des Derwentingtons et aussi du Posca. Ici, c'est une page que j'ai réalisée en prenant comme modèle un dessin, un coloriage d'Olivier Audorant. Ici, tout à la fin, vous avez une gigantesque page pour les personnes qui sont très patientes. Vous voyez, c'est une page à trois, recto verso, avec un magnifique jardin, le genre de jardin, dans lequel tout le monde rêve d'habiter. Ici, j'aime beaucoup aussi l'univers avec la petite cabane éclairée. Là, il y a tout un univers à créer autour de cette double page. J'aimerais vraiment trouver le temps de la colorier un jour. Alors, numéro 4, Ivy et le papillon d'encre. C'est mon livre préféré de Johanna Basford. J'adore vraiment la façon dont on combine coloriage et une histoire qui est racontée. C'est le livre que j'ai le plus colorié. J'ai déjà colorié pas mal de pages dans ce livre. Entre 15 et 20, je dirais. Et on a vraiment différents niveaux de mon apprentissage de coloriage au fil des pages de ce livre. Ici, c'est une page que j'ai coloriée à mes tout débuts. Ici aussi, je l'ai coloriée à mes tout débuts en suivant un tutoriel de Jazz Funk sur YouTube. C'était il y a un an, l'été dernier. Je me revois encore dans le jardin. Ici, j'ai suivi un tutoriel de Chris Chang. Celui-ci, je l'ai réalisé pour une compétition de coloriage de Johanna Basford il y a deux ans. C'était en 2018. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de comparer, de comparer son travail avec le sien propre, jamais avec celui des autres. Et quand je vois ici l'évolution de mes techniques de coloriage sur deux ans, je me dis que c'est vraiment gai de se voir progresser comme ça. Et ce qui est vraiment super dans le coloriage, c'est qu'on n'a jamais fini de progresser. Il y aura toujours des coloristes beaucoup plus talentueux que vous qui vont poster des choses où vous allez vous dire « Waouh ! Mais comment ils ont fait ça ? » Et donc, vous allez essayer de tendre vers cette façon de colorier. Et en faisant ça, vous allez progresser vous-même dans vos techniques. Ici, c'était mes premières expérimentations de ciel nocturne. J'ai vraiment bien aimé faire ça et j'ai utilisé la même technique pour faire le ciel espace ici que je vous ai présenté sous forme de tutoriel sur ma chaîne. Ici, j'ai pris modèle sur un coloriage de Black Annery qui fait vraiment des choses extraordinaires et qui, depuis peu, a commencé à partager ses techniques en vidéo. Donc, évidemment, je me suis empressée d'observer attentivement ces vidéos pour essayer de reproduire sa façon de colorier et c'est comme ça que j'ai réalisé ces trois petits motifs ici en utilisant ces techniques. C'était vraiment un moment merveilleux. J'ai hâte de faire la suite de la page. Alors, en numéro 3, c'est vraiment une illustratrice qui est montée très, très vite dans mon top 10. J'adore ses illustrations. C'est Ha et Paul, une illustratrice coréenne. C'est vraiment un monde emprunt de poésie et de tout l'imaginaire de l'enfance. Je vous ai fait une présentation complète du volume 2. Ici, celui-ci, c'est le volume 1. J'adore vraiment l'univers. Voyez ici, par exemple, on a le titre qui s'appelle Partons en vacances et on a un livre avec dedans la plage et l'évasion ici avec le ciel. J'adore vraiment son univers. C'est tellement poétique. Ici aussi, le monde à l'intérieur d'un livre. Chaque tableau a un titre qui vous fait pénétrer encore plus loin dans l'imaginaire de l'auteur. Voilà, c'est le numéro 3 dans la liste de mes livres préférés. Ici, je l'ai commencé, cette page, mais elle est très longue. C'est aussi un tuto de Chris Chang, donc je la fais petit à petit. Le numéro 2, c'est aussi un livre d'Aipol, le dernier qui est sorti. Des moments entièrement pour vous-même. Ce titre est vraiment magnifique pour un livre de coloriage. Je vous ai posté un petit flip-true de ce livre, un petit flip-true silencieux. Et on apprend grâce aux commentaires qui sont ici que le petit chien s'appelle Rudolf. L'écureuil n'a pas de nom, par contre. Elle l'appelle Chipmunk. On reste vraiment dans le même monde, emprunt de poésie, de nostalgie, de joie simple aussi, le bonheur simple. Voilà, de s'asseoir sur le porche, d'aspirer les odeurs. Dans ce livre-ci, en plus d'un titre, il y a un petit texte. Ici, par exemple, il est écrit « Quand il y a des obstacles que je ne peux pas surmonter, par moi-même, je suis reconnaissante que tu sois toujours présent et que tu me montres un chaud sourire. » On a beaucoup d'images au sujet de la façon de s'évader quand on lit. Et comme ma deuxième passion, c'est la lecture, toutes les images avec les livres et qui racontent l'évasion autour du livre me font vraiment rêver aussi. Ici, cette image s'appelle « Portes vers le monde à l'intérieur d'un livre ». Et l'explication, le petit texte qu'elle a mis ici, c'est « Tournez la première page d'un livre qui n'est pas encore lu est toujours aussi excitant que s'aventurer dans un nouveau monde. » Cette page-ci, c'est vraiment une des premières pages que j'ai envie de colorier dans ce livre. Celui-ci, j'aime bien aussi. « L'arbre des fleurs de sagesse ». S'il y avait un arbre qui répandait la sagesse, à quoi ressemblerait-il ? Est-ce qu'il n'aurait pas des livres qui pondraient comme des fruits ? Ici, on a du papier beaucoup plus épais pour pouvoir faire de l'aquarelle sur quelques images. Il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est cette image-ci qui s'appelle « Moi à travers tes yeux ». « À quoi je ressemble à travers tes yeux ? » « Je veux que tu te rappelles de moi comme un visage qui est toujours souriant. » Voilà pour le numéro 2. Il est maintenant temps pour vous de découvrir mon livre numéro 1, mon préféré de tous les livres de coloriage. En réalité, c'est un numéro 1, pas comme les autres, parce que c'est un numéro 1 qui n'est pas encore sorti. C'est le prochain livre de Johanna Bassefort qui est prévu pour 2021. Et en voyant les extraits et les brouillons qu'elle a déjà postés sur son actualité Instagram ou Facebook ou dans ses vidéos live Facebook, elle nous a parfois montré des esquisses, je sais que ce livre sera le plus beau livre de tous les temps. Je vous fais déjà défiler quelques-unes des images que Johanna Bassefort a partagées au sujet de ce livre. Ce livre est un voyage à travers le monde, à travers différentes cultures. Il est rempli de poésie et d'évasion et je vois déjà les dizaines de façons différentes dont chaque page pourra être coloriée. Je vous mets toutes les images que j'ai trouvées sur les stories de Johanna Bassefort, sur son actualité Instagram. Je peux même chercher dans ces vidéos quelques images qu'elle a pris le temps de nous montrer. Comme vous pouvez le voir, ce livre promet vraiment des merveilles. Il n'a pas encore de titre, il n'est pas encore sorti, mais je le choisis comme mon livre numéro 1 préféré de mes 10 livres préférés de coloriage. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi et d'avoir fait ce petit voyage avec moi à travers mes livres préférés. À mon tour, je choisis de taguer Chloé de la chaîne Color Passion. Chloé, sans qui, ma chaîne YouTube n'existerait pas parce que je serais toujours en train de me débattre avec les défis techniques que représente le fait de poster une première vidéo. Chloé, je te remercie d'être toujours là pour moi. Je suis très heureuse de t'avoir rencontrée et si tu as le temps et l'envie, eh bien tu peux à ton tour faire le tag mes 10 livres de coloriage préférés. Merci beaucoup à tous, passez une belle journée et amusez-vous bien avec vos crayons de couleurs. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada